... Voilà, comme l'annonçait notre président hier, nous commençons aujourd'hui par le premier battle d'Exil. Donc on va commencer, j'ai essayé d'animer cette co-présentation entre Stéphane et Véronique. Et on va commencer par une petite présentation, une autre question sur la fin, sur l'application. La première question que j'avais envie de poser à Stéphane, c'est pourquoi finalement partir dans un développement spécifique versus les indicatifs qui existent comme Balaire, Unifor, Orac ? Très bonne question, bonne première question. Donc hors de question, monsieur l'ordinateur, il n'y a rien à ce qu'aucun débitant, on n'aurait pas dit qu'il est sur un projet partenarial, donc on est unis, comme les... Donc sur la question, précisément sur la question que tu poses au milieu, ben déjà en fait, il s'agit d'un choix partagé, c'est-à-dire que, comme vous le savez, pendant un temps, on a animé un comité d'orientation stratégique pour le remplacement de la solution, le remplacement de la solution d'un projet, et donc on avait envisagé un certain nombre de solutions, donc la solution de l'association Coblet, la solution des panels initiales, voilà, des ERP, et puis également une solution d'un organisme qui est un peu équivalent de l'AMU en Italie, de Cineca. Donc voilà, on a posé dans un certain nombre de travaux sur ces différentes solutions, et puis donc les orientations qui ont été données, donc au point de vue technique, organisationnel, politique, on conduit effectivement à choisir la solution, à choisir le partenariat avec l'association Coblet et le développement d'un nombre spécifique. Donc spécifique parce que, comme vous le savez, l'enseignement supérieur et la recherche français a effectivement un certain nombre de spécificités qui ne sont pas bien repris ou insuffisamment repris par des solutions qui peuvent être développées sur des modèles qui ne sont pas cellulaires, qui ne correspondent pas aux nôtres. Pour nous, je crois que Yves l'a dit hier en introduction, c'est qu'on est sur un domaine cœur de métier, et donc cœur de métier, la formation, la recherche, ce sont des domaines vraiment essentiels et font notre activité au quotidien, puisqu'on est là pour les étudiants, on est là pour faire de la recherche, on est là pour former. Et donc sur ces domaines cœur de métier, il nous est apparu en fait important de pouvoir capitaliser en interne au sein de la communauté, capitaliser du point de vue des compétences, capitaliser du point de vue des... parce qu'on envisage le projet sur toute sa durée, c'est-à-dire sa construction, ses conditions, sa maintenance, et donc ça nous paraissait extrêmement important de bien connaître le produit, et de développer ses... il n'y a pas lieu pour ça. Et puis c'est aussi effectivement avoir les compétences et les garder au sein de la communauté pour assurer ça maintenant et cette évolution. Donc ces éléments de capitalisation sont extrêmement importants. il y avait aussi les aspects économiques qui ont joué, les simulations qui ont été faites, ce qu'on en fera de nouveau lorsque le projet sera véritablement lancé en termes de construction, mais les comparaisons qui ont pu être faites avec d'autres solutions, d'autres types de solutions conduisent effectivement à ce travail en construction avec des établissements d'un spécifique. et puis voilà, au-delà du projet SI en lui-même, c'est un projet de la communauté en fait. Et pour vous faire adhérer, pour vous faire adhérer une communauté à ce projet, au-delà des solutions, de la solution technique, c'est important effectivement que les établissements soient extrêmement et fortement impliqués dans l'élaboration de la solution du ciel et construction en spécifique nous paraissait être le bon vecteur pour obtenir, et qui nous ont donné raison, un maximum d'adhésion à ce projet. Enfin, il y a eu quelques expériences qui ont été tentées sur des solutions que tu as évoquées, et au final, j'étais perçu que ça ne marchait pas si bien que ça. Donc voilà, j'en ai certainement mis un certain nombre de raisons, mais globalement, c'est pour ces raisons qu'on est parti sur cet axe-là de faire en spécifique sur ces sujets-là. Merci Stéphane. Alors, la question qui me vient d'être à l'esprit, c'est... Bon, j'ai bien compris ces spécifiques, mais on a déjà des outils spécifiques. Pourquoi changer ? Pour quel nouveau périmètre ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est ce qu'il y a de nouveau ? Il y a un enjeu assez important dans l'évolution de nos métiers, dans le périmètre fonctionnel. On sait qu'on se cale aussi dans les travaux de préparation de ce projet, dans la co-construction qu'on va mettre en œuvre ensemble, sur un certain nombre de cadres qui existent dans notre écosystème, notamment par exemple la classe de cohérence sur la scolarité, qui intègre des briques qui n'existent pas du tout aujourd'hui dans nos systèmes d'information en production dans les établissements, comme par exemple gérer la vie étudiante, gérer les allumés. Il y a des ébauches de solutions qui existent, mais pas totales sur l'ensemble des processus. On a aussi ensemble un déficit de pilotage opérationnel, de pilotage contractuel, etc., dans l'ensemble des solutions. Un autre aspect qui est très important aussi pour travailler ensemble sur ce cœur de la métier, c'est son interopérabilité et son intégration dans les systèmes d'information d'aujourd'hui, qui sont presque propres à chaque établissement, si on croise un peu. Et donc c'est dès la conception de l'ensemble des réalisations, de prévoir cette interopérabilité et l'ensemble des interrelations avec les solutions partenaires, avec nos tutelles, entre les établissements, au niveau d'une commu, avec l'ensemble des référentiels existants et au avenir. Et ça, ce sont des dimensions très importantes. Vous connaissez, vous avez eu connaissance peut-être du périmètre fonctionnel déjà, avec des briques que vous connaissez bien, que vous utilisez dans vos établissements, on ne peut peut-être pas élire chacune les unes après les autres. Donc il y a cette dimension de cadre, il y a cette dimension de périmètre fonctionnel, il y a aussi une dimension qu'on connaît tous les jours, c'est les vitesses d'évolution réglementaire ou politique, notamment dans ce domaine d'activité. Et pour y faire face, c'est aussi important d'unir nos forces et de travailler ensemble et de pouvoir avoir les réactivités nécessaires. Merci Véronique. Pour remonter sur ce que tu viens de dire, effectivement on a développé dans nos établissements beaucoup de compléments aux solutions actuelles, on a travaillé sur les processus, comment tout ce travail fourni par les établissements va-t-il être repris dans ce projet ? L'idée c'est d'avancer ensemble sur la précision des caniers des charges, à la fois fonctionnel et à la fois technique, la cible architecture, il va falloir qu'on la valide ensemble, et à chaque processus, métier ou technique, architecture, voir ce qui existe déjà, voir dans quel cadre ça peut répondre aux besoins exprimés ou aux besoins d'interopérabilité, d'intégration dans la solution globale. A partir de là, on définira bien sûr tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui peut être repris, et il y aura un processus de choix des différents scénarios à chaque étape, dans la conception du gestion. Oui, pour compléter ce qu'il y a de Véronique, il y a effectivement, enfin il y a des dimensions, il y a des dimensions qui viennent d'être évoquées par Véronique, c'est-à-dire qu'il existe, il y a tout un environnement que vous avez mis en place, il y a parfois effectivement des solutions qui existent et qui ont été développées, en fait, pour compléter, en fait, appogées, compléter les différents logiciels de scolarité. Et donc dans le cadre, en fait, des travaux que l'on mène, notamment avec, dans les relations qu'on a avec les potentiels des constructeurs, on y reviendra, la réutilisation, en fait, ou la mise à niveau d'un certain nombre de ces solutions logicielles qui existent déjà, et en fait, est en cours de discussion et est intégrée dans nos périmètres. Pour nous citer quelques exemples, on a rencontré dernièrement l'Université de Lorraine, et donc qui, effectivement, nous a dit, voilà, on a, nous, un certain nombre de solutions aussi, parfois développées au sein de la communauté avec le SUP, type E-Candidat, type B-Stage, on a aussi des solutions, alors pas en Lorraine, mais FCA Manager, enfin, il y a un certain nombre de ces solutions qui sont, dans la mesure où on a un périmètre, effectivement, qui est beaucoup plus large que celui d'Apogee ou de SVE, on a des briques qui pourraient, effectivement, s'intégrer dans mon cycle, après, en termes d'intégration, il faut bien évidemment s'assurer que ces briques peuvent s'intégrer, donc il y a un travail sur les technologies, il y a un travail sur, ben, les concepts qui conduisent à la construction de ces solutions, et donc, on fera ce travail avec eux, donc voilà. Donc, la liste que je viens de donner est pas exhaustive, mais, bien évidemment, l'environnement, et donc ça, c'est un travail qu'on fera avec vous, l'environnement sera pris, sera pris en considération, comme seront pris en considération, ce que peuvent apporter nos structures, on a amené, nous, de chacun de notre côté, à chacun de nos travaux, pour construire nos solutions logicielles, donc on peut capitaliser sur des concepts, sur des processus, comme l'a dit l'Héronique. Donc voilà, on essaie, voilà, on a une attitude très ouverte sur ce qui existe, ce qui a déjà été fait, pour, effectivement, ne pas repartir de zéro sur ces éléments-là. Merci. Alors, bon, voilà, tout ça nécessite une organisation, des méthodes, des gouvernances, des adagines, vous pouvez nous en dire de mots ? Au niveau des gouvernances, on mettra en place un comité de pilotage du projet, qui fera intervenir à la fois l'AMU, l'association cocktail et les établissements, notamment les établissements constructeurs, on s'attachera aussi à ce qu'il y ait le plus possible une représentativité de la diversité des établissements intéressés par la mise en œuvre de cette solution. C'est aussi très important, c'est vrai qu'on a du culot, on va adresser à la fois de très grandes universités, des moyennes, des petites, mais aussi des écoles, et donc il faudra qu'on arrive à prévoir la conception d'une solution qui puisse s'instancier, se paramétrer pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc il y aura ce comité de pilotage du projet, c'est vrai qu'on aura aussi un comité de direction entre l'AMU et COCTEL pour bien piloter aussi les aspects administratifs financiers du projet, puisque c'est un projet commun. On aura probablement aussi un pilotage particulier avec les établissements, vos constructeurs, pour s'assurer que tout se passe bien au niveau des équipes, de la logistique, etc. et la cohérence de la démarche. Il y a plusieurs façons d'intervenir, de participer ou de contribuer à ce projet. Donc bien sûr, nos deux organisations soutiennent et supportent à fond ce projet. Ce sont des décisions stratégiques qui sont portées par nos deux assemblées générales. Nous gouvernons et nous pilotons le projet ensemble. Je regarde, il est toujours d'accord, ça va. Et on est en train, bien sûr, de travailler, et ça nous mobilise beaucoup en ce moment, de travailler à l'organisation, au recrutement et au staffing de ce projet. Donc on met en place cette équipe. C'est cette équipe qui va assurer le pilotage et la coordination et la cohérence de l'ensemble du projet et qui va aussi aller jusqu'à l'accompagnement du déploiement du projet, donc avec qui on va piloter ça. Les établissements peuvent participer de différentes façons. Participer au niveau des groupes de travail avec les experts métiers, avec les experts techniques. On parlera tout à l'heure aussi de ce qui va être lancé en termes de groupes de travail. On peut avoir des établissements co-constructeurs. Alors on appelle les établissements co-constructeurs, les établissements ou les sites qui vont mettre à disposition, mettre en place une équipe de production logicielle. Et bien sûr, des établissements pilotes qui vont participer aussi à tout ce qui est bêta-thèse, phase de qualification de recettes et mettre en place les premiers et les solutions en production. Voilà les différents types de mobilisation, de participation. Il y aura bien sûr aussi toute la comitologie projet ou les démarches projet qui vont être mises en place au sein de l'équipe projet par la direction projet qui est arrivée avec Michel Allemand début avril. Les directeurs opérationnels, on en parle un peu plus tard, qui va arriver le 22 mai. Et on est en face de recrutement d'un certain nombre d'autres personnes ou structures. On en parlera bien tout à l'heure. Voilà, et donc toute cette comitologie avec les méthodes agiles, ça pourra être du début meeting, ça pourra être des réunions régulières entre les différentes équipes, entre une équipe SOC, enfin voilà, il y aura beaucoup de choses à traiter, à coordonner, à mettre en place en termes d'avancement, de cohérence et d'interrelation entre les différents travaux et acteurs. Donc effectivement, les principes d'organisation du projet, on a une équipe de direction qui se met en place, donc avec Michel et avec Ludovic Moudi qui devra arriver le 22 mai et un directeur technique qui est en cours de recrutement. Les experts ont été aussi en cours de recrutement. Des consultants fonctionnels, je donne l'avancement maintenant, ça va pouvoir, comme, oui, des consultants fonctionnels qui sont déjà à peu près pris en place, qui reposent beaucoup sur les consultants fonctionnels qui ont travaillé sur site. Et puis on a, dans les hypothèses de construction du projet, se trouvent trois équipes de production, on verra au final combien il y en a en fonction du positionnement des établissements candidats, avec un critère d'organisation agile, avec ce qu'on appelle un chef de projet ou un Scrum Master, un product owner, un chef de produit, des développeurs, si développeurs, on a appelé ça un testeur, on verra s'il faut renommer ce poste-là pour faciliter l'adhésion au poste. Et l'idée aussi, au début on avait mis, on s'était dit, tiens, on mettra deux testeurs par équipe. L'idée là, ça sera peut-être d'avoir un testeur par équipe pour accompagner toute la production logicielle et fonctionnelle, et d'avoir probablement une équipe de qualification plus transverse, avec un responsable qualité et trois testeurs qui vont driver les autres processus de test qui existent dans la production logicielle classique. On aura aussi des équipes de support, avec nos services juridiques, financiers, nos gestionnaires, les relations d'établissements, etc. On aura quelqu'un qui va s'occuper aussi de la gestion administrative, parce qu'il faut comprendre qu'au moment de la montée en charge des équipes, entre la production du logiciel et la préparation des déploiements, on arrivera à des effectifs d'une cinquantaine de personnes. Un abonnement également, et bien sûr aussi, je ne vois plus, on aura aussi, ah, ils sont transverses, pardon, d'un architecte classique qui est en cours de recrutement aussi, probablement un architecte de données, un DBA, tout ça, les recrutements sont en cours avancés, et puis des participants très très importants sont des réseaux d'experts métiers techniques pour travailler tout au long du cycle de vie du projet. Une des bases des méthodes agiles, c'est de rapprocher le plus possible les besoins de métiers et de la réalisation, de la conception de la réalisation du logiciel ou des modules logiciels. Et ce sera très très important de pouvoir s'appuyer sur, justement, un groupe de référents métiers et techniques pour d'autres aspects, pour pouvoir répondre au fur et à mesure à la question, à la précision des besoins, à leur complétude, et de qualifier aussi, au fur et à mesure des iterations, la production de ce qui est fait au fil de l'eau, et pas d'attendre si normalement pour regarder ce qui a été produit. Je vais donner la parole à Céphane, parce qu'en ce moment-là, on est très content, alors je crois que c'est ça. Juste, effectivement, on va pas compléter ce que disait, ce que dit Béry, c'est là, on a effectivement le projet, et donc en fait, en termes de structure derrière, on a effectivement la vue, on a Cochetel, on a des établissements groupes tout d'heure, on a des réseaux d'expermédiaires, et donc un des enjeux du projet sera, voilà, comment effectivement, et donc c'est Michel qui s'appelle à la tâche, comment on réussit, en fait, à coordonner l'ensemble de ces équipes. Voilà, donc on aura besoin, effectivement, de, voilà, de, il y aura un gros travail de coordination à réaliser pour que l'on ait vraiment un projet et non pas juste, voilà, une ambition de structure, et donc c'est aussi un enjeu, en termes organisationnel, c'est un enjeu du projet. Franchement, c'est pas de temps que tu as la parole, c'est que les questions proposent ma pensée. Enfin, on essaye d'avoir des systèmes d'informations localisées, sécurisées, enfin, comment on commence à intègre ces scoles dans cet environnement, notre environnement ? En fait, il y aura donc deux niveaux, en fait, deux niveaux de respect, de cadres qui s'admissionnent, et bien, comme le montre, effectivement, le schéma qui est dégradé, on a toute une série de référentiels qui sont des référentiels nationaux, hypergés, hypergi, enfin, donc il y aura aussi, aussi, qui édite un certain nombre de normes. Donc, il y a, ce que tu disais tout à l'heure à Véronique, des cadres de cohérence, donc, qui sont édités par le ministère et des trois relations avec nous et puis en ce compte de partenaires. Donc, on a cet ensemble, effectivement, de cadres dans lesquels devra s'inscrire le PC-School, donc, qui sont des éléments, sinon indépassables, du moins, effectivement, au moins, à respecter pour avoir une solution qui puisse s'appeler dans le temps. Et puis, on a le plan projet, un cadre méthodologique dans lequel s'inscrira le projet, avec, donc, une méthodologie qui devra être connue dans l'ensemble des équipes de production, avec une architecture, un socle technologique commun, et puis, également, une organisation des équipes, dont on est par la Véronique, qui sera très proche. Donc, bien évidemment, c'est un souci, voilà, de ne pas avoir trois projets, parce qu'on a trois, six, deux co-consulteurs, mais d'avoir un seul projet, et donc, qui s'inscrit dans le cadre qu'on aura défini avec, donc, avec les six co-consulteurs. On a des points d'entrée, tels que les travaux du public, la technologie et l'innovation de l'agence. On a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés par les équipes de constructeurs, et donc, on aura des échanges sur ces points-là pour arriver, en fait, à un cadre commun dans lequel s'inscriront tous les développements qui seront réalisés. On a peut-être déjà parlé un petit peu de l'éthique, mais, je ne sais pas si tu veux envoyer des mots, tu vois, Véronique ? Oui, donc, aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir Michel Allemand, ex-DC de l'Université de Bande comme directeur du projet PC-School. Ludovic Boudi nous rejoint le 22 mai comme directeur opérationnel, donc, il a une fonction d'encadrement plus opérationnel sur l'ensemble des équipes. On doit sélectionner les CV pour l'entretien du directeur technique, peut-être cet après-midi. On parle pour les architectes SI, on a republié l'annonce, en précisant un certain nombre de choses. Voilà, on regarde aussi, au travers de nos équipes, les notions de DBA et d'architecte de données. Voilà, on est en cours aussi. Alors, il y a un aspect aussi très important où on a aussi passé du temps dernièrement. Donc, on a mené un certain nombre, effectivement, de sélection de CV, d'entretien et de sélection. Et on a aussi, depuis quelques semaines, fait le tour des sites qui nous ont signifié leur demande de contact et de candidature éventuelle pour être aussi de co-construction. Donc, dans l'ordre, nous avons rencontré les universités de Nantes et de la Rochelle, l'université de Grenoble-Alpes, l'université de Strasbourg, l'université de Lorraine et l'université de Lyon. Voilà, qui était un moment d'échange, de partage d'informations sur le projet et d'échange avec les établissements. Il y aura aussi dans ce projet une équipe cocktail, puisque nous avons déjà ce fonctionnement avec ce site de développement. Nous avons déjà une forge de développement, une usine logicielle en marche et en production et en amélioration continue, à capitaliser avec le reste de l'équipe projet. Et nous avons déjà des développeurs, effectivement, et des concepteurs pour les solutions scolarité. Donc, l'idée, c'est aussi d'utiliser, de capitaliser sur les compétences existantes pour lancer et co-construire avec tout le monde ce projet. Donc, vous êtes tous rencontrés, en tout cas les sites cités, ces dernières semaines. On a envoyé une très ample réponse pour une candidature à finaliser le mi-mai et on effectuera un choix en juin, en sachant que ce n'est pas la seule façon, on en a parlé tout à l'heure, de participer ou de contribuer à ce projet. Et aussi, est-ce que vous auriez un expert métier à mettre à disposition du projet pour participer de façon pleine et entière à tout ce qui va se concevoir, se construire ? Est-ce que vous avez des experts métiers, des experts techniques ? Où est-ce que vous voulez participer ? Est-ce que vous avez éventuellement des testeurs qui peuvent contribuer aussi à la qualification du logiciel, etc. ? Juste un mot pour dire effectivement qu'on a cinq sites qui se sont positionnés. Lorsqu'on a lancé le projet, c'était aussi un des enjeux du projet, c'est de faire venir des établissements sur la co-construction de la solution logicielle. Et donc, on s'aperçoit qu'on a des réponses qui sont souvent des réponses de sites, donc qui mixtent à la fois des établissements qui ont des solutions logicielles à mieux et aussi des solutions logicielles cocktail. Et donc, on a un nombre important par rapport au nombre de sites de co-construction que l'on a pris en considération dans notre hypothèse d'élaboration du projet. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Les établissements, ces sites sont effectivement demandeurs, ont des projets et donc, pour l'adhésion à ce projet, c'est effectivement une très bonne chose. Je terminerai sur l'adhésion des établissements. Comme vous le savez, on a fait des enquêtes auprès des établissements pour qu'ils s'engagent sur l'acquisition de la solution, ce qui sera construite, enfin sur le principe. Et on est avec l'association, si on cumule, on est à peu près à 60 établissements qui se sont positionnés, qui se sont engagés en faveur de ce projet. Donc, là aussi, c'est une excellente nouvelle pour le projet. C'est-à-dire qu'on a une adhésion à PCSCO. Et donc, terminé par ce que disait Véronique, c'est-à-dire qu'on l'utilise au mieux, en fait, et on essaie d'être complémentaires le plus possible. Parce que, comme vous le savez, on a des philosophies qui sont peut-être différentes. Mais sur ce projet-là, en fait, on parlait des fonctionnaires qu'on trouve tout chez Alamu. On trouve évidemment chez l'association Côtel. Il y a des développeurs à l'association Côtel qu'on ne trouve pas forcément à l'AMU, compte tenu de notre façon de construire nos solutions logicielles. Donc, voilà. Donc, c'est aussi un enregistrement pour les deux organisations que de pouvoir conduire ce projet ensemble. Oui, alors, Stéphane, enfin, je sais qu'il y a des spécialistes, il est tellement serré et respecté. Voilà, la question s'était bien passé sur cela. Et vous avez noté que le modérateur, enfin, soit disant le modérateur, il a eu une basse attaque sur lesquelles on est. Bien. Non, mais c'est vrai que je suis préparé pour ce type de questions. Tu veux répondre, non ? Peut-être. Sur les calendriers, oui, c'est la dernière question de Dominique. Il a choisi de terminer la suite. Tu le sais. Avant d'aborder la question du calendrier, par rapport à cette notion de changement paradigme et de travaux communautaires plus importants, vous allez être sollicité, vous allez continuer à être sollicité sur les ateliers fonctionnels qui doivent se terminer en mai sur l'offre de formation, les compléments d'offres de formation. Il y a un groupe de travail qui va se lancer sur la définition aussi du contenant et du contenu de qualité des charges, spécifications, notamment sur l'offre de formation qui sera la base pour construire et définir un POC, un projet pilote pour l'offre concept qu'on voudrait aimer d'ici la fin de l'année pour justement tester et mettre en musique l'ensemble des principes que l'on interroge d'ici là. On va prévoir donc plusieurs groupes de travail pour avancer sur ces sujets. Et donc sur ce sujet-là, notamment, on attend une forte participation des experts métiers pour que vos établissements sont sollicités. Il y a un autre type aussi de travaux tout aussi important qui vont être menés sur les aspects la plus technique, avec bien sûr en entrée les travaux du CATI qui vont être un point de référence dans les réflexions, dans ce qui pourra être proposé et projeté. Et puis, ce qui nous semble important, c'est aussi toute cette participation du plus grand nombre, donc des établissements concernés par la mise en œuvre de cette solution. Et on va revenir vers vous pour une enquête sur tous les aspects techniques, technologiques, d'architecture et quelles sont vos contraintes aussi en termes de logométrie, de performance et autres. Ce sont des aspects bien évidemment très importants à prendre en compte en entrée des travaux de conception et de réflexion sur la mise en place de la solution. On organisera un groupe de travail sur l'exploitation et la synthèse de cette enquête et également un groupe de travail sur la validation des principes d'architecture cible, de choix de l'environnement, de développement du projet en juin. Dans ces travaux-là, on précisera aussi bien sûr toute l'usine de production logicielle. On travaillera aussi notamment sur les choix de l'environnement d'exploitation et sur les modularités fonctionnelles et l'enchaînement et les aspects applicatifs et le processus avec les fonctionnels. Voilà, c'était pour dire aussi que du coup, ce projet va démarrer de façon opérationnelle et pratique assez rapidement. Je vous serai sollicité et nous vous remercions d'avance de témoigner aussi de votre implication par le biais de votre participation effective à ces travaux qui sont très importants. On sait qu'on part sur un projet à long terme, on part pour plusieurs années. On pilotera bien sûr ensemble les évolutions qui se présenteront. On ne peut pas faire un choix techno-multi aujourd'hui qui dure à 15 ans, on le sait tous. Maintenant, il faut qu'on retienne les bons principes ensemble qui nous permettront le plus possible de répondre à nos besoins de modularité, d'évolutivité, de robustesse, de scalabilité, de la solution. Voilà, donc ces principales sont majeures. Il faut qu'on soit d'accord ensemble et qu'ensuite on les pilote et qu'on les fasse vivre avec le groupe d'experiments techniques et en lien avec le groupe Ducati. C'est là qu'il y a eu de ce projet. C'est un projet qui démarre rapidement. Stéphane qui va s'y taler. Qui va s'y taler comme ça ? Donc, il va s'y taler sur quelques années. Donc, alors, ce n'est pas une vidéo de ma part, mais sur les hypothèses qui vous sont présentées à l'écran, donc c'est les hypothèses de travail qui nous ont servi en fait pour construire le budget. Donc, comme vous le savez, on a dit à plusieurs reprises, c'est on va employer la méthode agile pour construire la solution. Et donc, pour affiner ce calendrier, pour avoir une vision du planning suffisamment bonne, il y a toute une série de sprints à réaliser pour apprécier la vélocité des équipes. Enfin, on a un certain nombre de travaux préparatoires à réaliser, de priorisation, et puis de voir comment fonctionnent les équipes pour pouvoir afficher un calendrier plus précis que celui qui vous est présenté, qui vous est présenté là. Voilà, mais avec la méthode agile, les métiers auront une présentation très régulière de l'état d'avancée des travaux, et donc on n'aura plus ces possibles effets tunnels qui pouvaient exister. Et donc, vous pourrez apprécier le rythme et la qualité de la construction de la solution logicielle très très régulièrement. Après, les dates qui sont indigènes, c'est en 2023, il faudra effectivement, puisque c'est une date, pour apogée, c'est la date d'une migration technologique importante, mais sinon, pour le reste, il faudra effectivement que l'on affine ce calendrier qui vous est présenté. Très bien, ça va remplacer tout, je vais peut-être conclure. Donc, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet qui démarre de façon très concrète et opérationnelle. Les choses vont, nonobstant, se mettre en place de façon progressive, voire itérative, sur un certain nombre d'éléments, aussi bien pour la gouvernance que pour le fonctionnement des équipes. On attend une implication forte, et ça ne pourra marcher qu'avec une implication forte de la communauté USR. Et voilà, comme le disait Elie, c'est le projet numérique du siècle, pour les années qui viennent, en tout cas. Et c'est un vrai enjeu, c'est un vrai challenge, et c'est un bel objectif à réussir ensemble. Merci beaucoup Véronique, merci Stéphane, même si vous avez des questions complémentaires par rapport au bien qui était à peine préparé. Pas de questions, je pense que vous avez été parfaitement claires. Merci beaucoup. Applaudissements